Ouais les gars, c'est Aznar, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, surtout pour le deuxième épisode de Pure Optimisation, la série dont le premier épisode vous a beaucoup plu en héliotrope avec Childope. Donc aujourd'hui je voulais vous faire l'épisode FECA, pour information je pars en vacances, donc je dois tourner deux épisodes assez rapidement, j'ai malheureusement pas eu le temps de trouver un deuxième main FECA, j'aurais bien aimé avoir un deuxième main FECA, histoire qu'on discute ensemble, cet épisode je le ferai tout seul, vous m'avez également fait remonter le fait que je coupais la parole à mon pote, ce qui est totalement vrai, je me suis rendu compte après, du coup je m'en excuse et j'améliorerai ça pour les prochains épisodes, voilà. Donc je tenais quand même à vous le dire, désolé c'était le premier épisode, c'était le test, maintenant je sais que je coupe la parole, du coup je ferai attention etc et ça sera mieux la prochaine fois, du coup c'est nickel, moi j'apprends de mes erreurs, du coup c'est parfait. Du coup vous savez que je suis main FECA depuis maintenant, très longtemps, je fais aussi bien du PVM puisque je suis quasiment full succès, et j'étais top 1 du ladder inter-serveur avant la sortie de Pandala, mais je fais également aussi beaucoup de PVP, j'ai fait du 1v1 pas mal, j'étais monté à une cote de 4008 quasiment, donc c'était pas mal, je fais également du 5v5 et du 3v3, alors 3v3 un peu moins, mais je fais également beaucoup de 5v5 Percepteur Prism, donc voilà j'ai pas mal de connaissances dans le jeu, je vais vous présenter différents stuff, il y en a encore une fois pour tous les goûts, comme pour l'Upermage, il y a du haut, il y a du terre, il y a du feu, il y a du air, il y a du low cost, il y a du PVM et il y a du 199. Donc autant dire qu'on est B9, il y en aura pour tous les goûts, et du coup pour chaque stuff je vous donnerai un petit peu l'idée des sorts qu'il faut jouer, et je vous montrerai les dégâts, et bien sûr aussi comment jouer, dans quel sens utiliser les sorts, etc. J'ai décidé de vous faire ça clairement, et du coup on va passer directement au premier stuff, je sais pas dans quelle heure tu es, donc on va regarder ça, on va cliquer sur l'écran, et on est parti. Ok du coup le premier stuff, on part sur le stuff niveau 199, donc j'ai voulu vous présenter un stuff feu, parce que c'est le meilleur mode pour moi avant le niveau 200, notamment si tu peux farm coliseum, parce que je sais que c'est la mode et qu'il y en a beaucoup qui aiment, c'est un stuff totalement adapté aux farm coliseum, franchement c'est extrêmement bon, d'ailleurs si vous voulez farm coliseum, vous pouvez changer le dofus des glaces qui coûte un peu cher, et mettre un fonceur majeur pour récupérer l'initiative, vous gagnez 810 nids, donc ça vous fait monter environ à 3400, donc honnêtement c'est une bénef, donc n'hésitez pas à y penser, surtout si vous n'avez pas beaucoup de camas pour le dofus des glaces, sinon le stuff le voici, c'est un mode full feu, vous allez mettre des gros dégâts, vous avez quand même plus de 1350 de stats, vous avez quasiment 162 de dofus au niveau 199, vous n'avez pas beaucoup de vita, mais c'est un petit peu l'inconvénient, mais c'est un peu normal quand vous êtes niveau 199, parce que vous jouez notamment aux baguettes des limbes qui ne donnent pas de vita, ça n'est pas, en tout cas au niveau de l'arme, on s'en fout, mais au niveau des sorts, donc moi je vous conseille tout de suite, dès que vous avez un ennemi, s'il y a un ivoire, vous lâchez une petite flamiche, parce que la flamiche mine de rien, elle peut quand même monter à 300, donc sur l'ivoire ça sera divisé par 2, mais la flamiche est très correcte, tout de suite vous allez lâcher la tonie, la tonie c'est votre sort principale, il faut absolument le lancer, c'est des énormes lignes de dégâts, bon c'est pour 5 PA, mais ça fait d'énormes lignes de dégâts, et surtout vous allez voler beaucoup d'intelligence, si vous avez 3 PA, bien sûr l'attaque naturelle, je vous conseille l'attaque naturelle, parce que c'est monstrueux, ça tape un petit peu, mais c'est surtout que ça vole dans l'intelligence, et c'est cumulable avec la tonie, vous montez facilement à plus de 200, 250 d'intelligence, et surtout le voler à l'adversaire, si l'adversaire est à l'intelligence, il va perdre lui également 300 d'intelligence, ou 250, donc c'est pas mal, au niveau des flammes latérales, ça c'est un sort très fort aussi pour 4 PA, qui permet de délock en ligne de vue, si le mec, imagine que ça c'est une map d'offus, alors c'est un peu compliqué, que ça c'est un mur, que le mec est là, et que vous vous êtes là, vous pouvez faire le sort ici, et le mec ici, l'explication n'était absolument pas claire, mais c'est pas grave, vous m'avez compris, en tout cas, autant pour dire que, c'est un très bon sort à ne pas sous-estimer, et des fois on l'oublie, parce qu'il a été rajouté il n'y a pas très longtemps, et du coup des fois on laisse torpeur, mais non non non, il faut absolument mettre flammes latérales les gars, c'est hyper important, et votre sort principal de Rocks, c'est bien sûr que Glyph de Perception, qui une fois boosté, avec l'intelligence de la tonie, et de l'attaque naturelle, peut taper extrêmement fort, et surtout que pour 3 PA, et ça vous booste l'APO, l'APO par contre ne sera pas très utile pour ce mode, parce que flammes latérales c'est 100 PO, Glyph de Perception c'est de l'APO, mais du coup vu que vous allez poser, vous n'allez pas bénéficier du boost PO, ça c'est 100 PO, et ça non plus, donc autant dire que, vous n'allez pas en profiter, mais ça peut vous servir pour les invulnérabilités, pour les bulles, etc, etc, voilà pour le premier stuff les gars, pour le stuff niveau 149, oups, c'est ici, au niveau du deuxième stuff, alors là ce que je voulais vous présenter, c'est un stuff distance, au niveau de 200, donc optimisé bien sûr, et je voulais vous présenter un stuff haut, à noter, petite précision avant de commencer le stuff, vous pouvez mettre un nomade à la place du Vlubis, si vous n'avez pas les camas, du coup on part sur un stuff full haut, avec quand même quasiment 1300 de chances, et surtout, et c'est la grande force de ce stuff, les dos fixes, 192, c'est-à-dire quasiment 200 dos fixes, c'est énorme, c'est littéralement énorme, vous avez 4 PO, 5 si vous mettez un exo, vous avez une bonne vitalité, une initiative correcte, et surtout le petit plus de ce stuff, qui n'a pas négligé, et ceux qui ont regardé l'épisode sur les héliotropes, ils ne vont pas être surpris, parce que le double thème renne, il est très connu, notamment pour les résistances critiques, on s'en servait sur le mode terre de l'héliotropes, et bien regardez, 110 de récrites, c'est excellent, ça compense un petit peu les résidences faites, parce que vous êtes à 20, 20, 14, 24, 24, essayez de choper 6% feu, vous mettez 3% ici, 3% ici, et c'est terminé, sachant que c'est des puits, PA et PO, c'est assez simple, donc honnêtement ça se fait, voilà, choper quelques pourcents feu, vous serez à 20 par sous, avec quand même 110 de récrites, c'est un très très bon stuff, et en fait, pourquoi je privilégie les dos, notamment grâce à un dofus des glaces, plutôt que la puissance, parce que vous allez énormément utiliser le sort bulle, le sort bulle qui est, qui est donc une faible ligne de dégâts, il faudra donc des dommages, vous voyez qu'elle passe à 500, pour 2 PR les gars, c'est énorme, sachant que vous pouvez en faire 2 par personne, et ensuite en continuer une autre, sur une autre personne, sur une autre personne pardon, ça peut être très utile, au niveau attaque nuageuse, ou orageuse, je vous conseille à l'attaque nuageuse, puisque vous allez pouvoir voler de la chance, et rapidement monter à plus de 200, ou 180 de chance, suivant les crit, donc honnêtement, je vous le conseille de ouf, ça fait des très lourds dégâts, donc vous faites en premier, histoire d'avoir le boost, et ensuite pouvoir mettre les petites bulles, et la glyphe d'itinérance, que je vous conseille, la glyphe optique est très très forte, attention à ne pas sous-estimer, en plus la zone est très grande, donc honnêtement, ne sous-estimez pas la glyphe optique, cependant la glyphe d'itinérance, est plus facilement maniable, puisque vous avez juste à cibler, et ça passe, vous avez énormément de PO, donc ça passe nickel, et au niveau de tension, ce sort je ne le présente pas, c'est pour ça d'ailleurs, que je ne vais pas montrer de stuff, le niveau de 100, parce que pour moi, la voix haut est meilleure, grâce à son sort tension, parce que c'est un sort, qui tape énormément, et qui vous permet de repousser, votre adversaire de 4 cases, c'est excellent, honnêtement, c'est un sort qui est très sous-côté, mais qui est vraiment bon, si vous avez un mode feu, vous pouvez quand même jouer en mode distance feu, ça peut être utile pour, par exemple, si votre adversaire, le mob, ou même le personnage, si vous faites du colis et feu, vous pouvez lui voler de l'intelligence, ici, si le mec en face est haut, ça va être bénéfice aussi, parce que vous allez pouvoir, grâce à attaque nuageuse, lui voler de la chance, voilà pour ce stuff, je peux aussi vous montrer le coup de cac, qui peut taper un peu, quand même, on est sur du 1341 de moyenne, pour 5 PA, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, c'est mieux qu'une bulle, et qu'une itinérance, quoique ça doit quasiment se valoir, non c'est mieux, c'est mieux, donc l'éroglite est à conseiller, ça équilibre vos raises en plus, il y avait un manque de faiblesse R, ça vous le permet de l'optimiser, et on passe au 3ème stuff, au niveau du 3ème stuff, je ne vais pas m'attarder longtemps, parce que je l'ai déjà présenté, c'est le stuff R low cost, très classique, je n'ai rien à vous montrer, pas de dofus, plus de 1200 de stats, 96 de dos, il y a des résistances de fou, à part en eau, 37, 24, 47, 30, 3500 d'initiative, les gars, vous avez le bouclier d'IdyZel, vous avez plus de 5000 PV, vous êtes hyper tanky, vous allez quand même taper fort, parce que vous avez 1300 stats, 1200 pardon, Gowen en 2, 2, 2, ouais ouais, 1250, mais vous n'avez pas beaucoup de dos, mais c'est compensé, par l'initiative, et tout le reste, franchement c'est un stuff, que je vous conseille de ouf, je ne vais pas en m'attarder plus, le coup de cac qui tape, pas grand chose, puisqu'on a le bouclier d'IdyZel, voilà, je ne vais pas en m'attarder plus, on va passer au prochain stuff, je vous l'ai déjà présenté, celui-ci, en tout cas le R low cost niveau 200, je vous conseille absolument ce stuff, au niveau du stuff PVM, je voulais quand même vous montrer un stuff PVM, et c'est tout simplement le stuff que j'utilise en songe, alors vous savez que FK, c'est très utile en songe, du coup, je trouve que c'est important de vous montrer ce mode, c'est un mode que j'utilise en PVM, le cac c'est que du vol de vie, alors imaginez avec l'état proie des eugenacs, un coup de cac égale un recont, très clairement, ça vous recont, alors sans la proie, c'est-à-dire en combat normal, ou en combat 1v1 ou contre un mob, ça ne va pas vous recont, mais ça sera toujours une source de soins, non négligeable, vous êtes quand même avec 80% de dommages crit, donc c'est super, vous avez 4 PO, parce que vous jouez en 4 PL maintenant, du coup, vous pouvez quand même taper à distance, vous n'êtes pas en cadran haut, vous n'avez pas de faiblesse de dommages haut, du coup, vous pouvez utiliser la tension, vous connaissez pas à ne pas oublier, et du coup, on est sur un mode, avec quand même, s'il y a 144 de dos crit, et 94 de dos, on est sur quasiment 240, 250 dommages haut, avec 880 de chance, et 820 d'intelligence, et vous avez du coup, 170 de dommages, feu, du coup, voilà, 260, attendez, 220, ouais 220, du coup, c'est pas mal, au niveau des dos, c'est excellent, du coup, le cac, je vais vous montrer un peu rapidement les dommages, mais c'est très très fort, en crit, on passe quand même sur du 1005, 1007 environ, non, de 1006 à 1007, donc franchement, c'est tout bénef, et le soin, vous voyez, du 800 à 877, pour 5 PA, c'est très très bon, sachant que FECA, je vous le rappelle, n'a pas de vol de vie, et n'a aucun sort qui vous permet de récupérer de la vie, vous verrez que dans le stuff terre, on a trouvé une combine, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu compliqué, au niveau des sorts, pardon, rien de spécial, mettez la fumille, mettez la fumille, parce que mine de rien, le crit, ça passe à 500, et puis le rox gagné derrière, par le coup de cac, va très clairement être remboursé, par ce coup de pa, du coup, voilà, pour ce troisième stuff, au niveau du cinquième stuff, ou quatrième, je ne sais plus, il me semble que c'est le quatrième, on est sur le stuff que je vous ai montré en vidéo, pareil, je ne vais pas durer 1000 ans, vous connaissez le stuff, la crocobure, le mode full air, avec 100 de récrites, 55 de répoux, des très bonnes résistances, sauf en feu, pas beaucoup de stats, on est quand même à 1100, mais on a surtout 150 de dommages air, donc c'est un stuff que je vous conseille absolument, je le présente un peu plus en détail, dans la vidéo, que vous pouvez retrouver sur le stuff le plus optimisé FECA, vous verrez, il est sur la vidéo, c'est de celui-ci que je parle, et du coup, je vous le conseille largement. Et on passe, il me semble, pour le dernier stuff, les amis, c'est un petit peu la touche personnelle, alors moi, pour vous expliquer un petit peu rapidement mon point de vue, je n'aime pas les FECA retrait PA, je n'aime absolument pas les FECA retrait PA, parce que la plupart du temps, c'est des modes, en tout cas pour le terre retrait, qui n'a pas de PO, comme vous le voyez ici, c'est à 0 PO, c'est un mode, qui ne va pas spécialement taper plus que le R, ou quasiment pas taper du tout, en fait, moi, j'aime le stuff feu, terre retrait, uniquement si on met des grosses tétanies, si vous n'avez pas, 1100 de force minimum, c'est nul, franchement, évitez, par contre, si vous avez 1100 de force, et que vous arrivez à avoir du retrait, comme moi ici, c'est excellent, et la particularité de ce stuff, c'est, c'est hyper fort en 1v1, c'est hyper fort en combat solo, en quête, et c'est surtout très 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 fort, en 3v3 et 5v5, c'est fort partout, c'est hyper polyvalent, sauf sur les combats distance, parce que vous avez 0 PO, mais vous êtes un FK, à la limite, c'est pas grave, du coup, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on a 132 tacles, on a quand même 134 de retrait PA, donc c'est hyper bonne stats, ces deux stats, à cela, on doit rajouter des résistances correctes, 27, 27, 30, et 17, 17, 3% par-ci, 3% pas là, et c'est relé, donc c'est pas mal, d'autant plus qu'on a quand même 91 de dos neutres, et 111 de dos terre, donc honnêtement, c'est tout bénef, l'initiative qui n'est pas folle, mais pour les modes retrait terre, c'est connu, qu'on n'a pas beaucoup d'initiatives, et sinon la suite, vous la connaissez les gars, et en fait, l'intérêt numéro 1 de ce stuff, c'est bien sûr, la cape corruption, la pestilence de corruption, mais là les gens vont me dire, mais comment tu vas réussir à prendre ta pestilence, sachant que tu n'as ni soin, ni vol de vie, comment tu fais ? Et c'est là que le dracopin rend l'enjeu, il faut absolument l'avoir en soif de mosquitos, soif de mosquitos, qu'est-ce que ça dit ? C'est un familier légendaire, à quoi il va vous servir ? Il va vous permettre d'avoir un familier, qui aura un bonus supplémentaire, ici ça sera moins 10% de dégâts, donc le fait qu'il va perdre 10% de dégâts, par contre, il gagne 10% de vol de vie, et ce 10% de vol de vie, il vous permet tout simplement de proc la pestilence de crocobur, de corruption pardon, pas de crocobur, du coup voilà les gars, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, désolé pour la petite pause, je me mouchais, en tout cas voilà, moi je pense que c'est un super stuff, j'espère que tous ces stuff vous auront plu, je pense qu'on a fait le tour, on a quand même, tac, control, alt, excellent, je pense qu'on a fait le tour, petit récapulatif, on a fait, le mode terre-retrépa, le mode feu 199, le mode low cost R, le mode R très cher, en crocobur, full dofus, et le mode haut, qui est un mode distance, que je trouve plus rentable, tout simplement, que le mode feu, et enfin le dernier stuff, ça sera le stuff brulham, qui est donc un stuff PVM songe, voilà les gars, c'était Aznar, désolé, c'était un peu monotone, puisque il n'y avait pas d'invité, je vous promets un invité pour chaque autre classe, cependant, c'est qu'à je maîtrise, et en plus j'ai eu le temps de trouver personne, mais pour les autres classes, ça arrive fort, j'ai trouvé des collègues, et ça va être hyper intéressant, je pense que le prochain épisode, ça sera les cras, mais c'est pas sûr, merci beaucoup les gars, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker les amis, liker la vidéo, parce que si vous la liker, je vois que la série vous plaît, et je continue pour toutes les classes du jeu, et je vous promets que je fais les 18, donc voilà, merci à tous les gars, c'était Aznar, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez votre like, abonnez-vous à ma chaîne Twitch, qui est dans la description, rejoignez mon Discord, si vous voulez discuter avec moi, voilà les gars, c'était Aznar, ciao !